Cette année, nous aurons pour cette élection 15 387 euros de votes au niveau du Sénégal comme à l'extérieur, ça fera globalement 49 pays, 48 plus le Sénégal. Donc, dans ces 49 pays, nous aurons un total d'électeurs de 6 683 043, répartis dans 6919 lieux de votes. Pour l'intérieur du pays, ils seront 6 373 451 électeurs, répartis dans 6549 lieux de votes pour 14 651 lieux de votes. Pour l'extérieur du pays, soit dans les 48 autres pays, ils seront 309 592, répartis dans 371 lieux de votes pour 746 lieux de votes. La carte électorale a été remise en support électronique en version papier aux mandataires des candidats de l'élection présidentielle le jeudi 24 janvier 2020. Le fichier électoral également a été remis depuis le samedi 2, bien avant la date limite des 15 jours précédents, celui du scrutin, ainsi que le prévoire à l'article 11-74 électorale. Je pense que deux prévenus potentiels ont pris, avec des charges, on a déjà le besoin, et je pense que les deux autres ont pris le 5. Donc, on considère que depuis le 5, tout le monde a reçu, donc le fichier électoral, version électronique, version papier. La distribution des cartes d'électeurs, à la date du 8 février 2019, normalement c'est du 12, parce que le dernier déjeuner, c'est ce qu'on a fait, c'est le tribunal, mais ça c'est mieux passé. Donc, la communication se passe bien, l'observation électorale, à la date du 13 février, nous avons reçu 41 demandes d'accréditation, pour des missions d'observation. A l'issue de ces instructions, 36 ont eu un avis favorable. Donc, je disais d'ailleurs au TG, je dis que les 5 ont eu un avis favorable, parce que le dossier ne sera pas complet. Nous aurons plus de 5 000 observateurs, donc, dis-moi à quel état qui va sauver le dossier. D'ailleurs, à ce que vous allez recevoir dans la semaine, c'est la crédit, matin, j'ai mis le soir, on m'échange avec eux, en part de ce que j'ai reçu déjà dans mon bureau. La sécurité également, vous avez tous entendu les vérités, les avantages du scrutin. Vous savez, les bureaux de vote sont sous la surveillance de l'armée, de la police et de la gendarmerie. La police et de la gendarmerie, c'est à peu près la même chose, ou tout de ce que j'ai reçu. La police et de la gendarmerie, c'est à peu près la gendarmerie, donc, généralement, les zones les plus déloignées, parce que l'armée prenait en charge ce qu'on appelait les anciennes communes de la gendarmerie. Mais déjà, l'armée, la police et la gendarmerie, ils ont déjà la carte électorale, ils sont en train de me régler, ils ont déjà pris des dispositions pour assurer la sécurité avant le scrutin. Donc, je vous en vois l'angelo, je dois me rendre dans certains bureaux de vote pour constater l'effectivité de la mise en place du Magrède en Chanté, on va rendre vendredi et samedi, ce qu'on ne fera pas tout faire. Mais déjà, les gouverneurs seront inscrits de faire le tour des bureaux de vote dans le circonstitution pour avoir le recours de l'effectivité de la mise en place du Magrède.